salut à tous la team c'est benkoctress de stadia fr on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et aujourd'hui j'ai pas testé n'importe quoi j'ai testé watchdog le tout premier volet pourquoi je l'ai testé tout simplement parce que watchdog premier volet complète édition est fourni quand vous achetez watchdog légion version ultimate et moi c'est ce que j'ai eu donc stadia m'a envoyé les codes de watchdog j'ai téléchargé j'ai rentré les codes je l'ai testé et c'est pourquoi je suis là pour ceux qui n'ont pas eu les codes le jeu est à partir de 30 euros sans téléchargement je précise et on est sur un jeu d'action aventure en monde ouvert urbain et contemporain donc pour ça je vais dire merci à l'agence du 6.1 on se fait le générique et c'est parti pour le test allez à tout de suite la team pour commencer ce test rien de tel que de replacer des éléments dans leur contexte vous allez incarner un personnage principal qui n'est autre que Aiden Pearce Aiden Pearce qui sait c'est un braqueur hacker qui l'idée de génie l'a eu il a eu l'idée de génie de rentrer dans un hôtel grand luxe de venir avec son petit téléphone portable et de hacker tout le monde et de vider les comptes bancaires de tout le monde avec son compasse Damien problématique c'était pas la seule équipe à faire le coup ou en tout cas pas forcément pour le même but ce qui s'est produit c'est que Damien et Aiden ont eu leur tête qui a été mise à prix en mettant leur tête à prix Aiden a perdu sa nièce dans un accident de voiture alors que la cible de base était Aiden ils étaient ensemble dans le véhicule suite à ça Aiden n'a demandé qu'une chose des soifs de vengeance et c'est pourquoi vous êtes là c'est pour manger la nièce de Aiden Pearce suite à cet assassinat parce que ça reste un assassinat donc l'histoire est très bonne la narration est excellente est tellement bonne que il ya un projet de film sur watchdog mais bon on va pas s'étaler on va passer au gameplay pour le gameplay quoi dire dessus tout simplement que c'est un contenu qui est relativement riche vous avez 25 heures juste pour les missions principales et après vous avez des missions secondaires c'est quand même déjà pas mal équilibré le gameplay est relativement complet on peut faire pas mal de choses dans différents styles on est très proche d'un GTA dans certains points mais il ya quand même une petite barre qui nous rappelle que dans GTA on est très souvent un méchant et que là pour le coup on est plus un gentil avec une barre de respectabilité tuer des civils ça nous fera perdre des points et ça nous fera perdre en code d'honneur c'est une chose importante à respecter à mettre en place et à se souvenir en permanence parce que plus vous allez en tuer et en écraser en véhicule plus ça va vous coûter cher j'ai trouvé par rapport à watchdog légion que c'était beaucoup plus simple de pirater beaucoup plus simple de faire des actions simples de piratage que dans watchdog on avait différentes possibilités bref j'ai préféré le côté piratage de celui-ci que de watchdog légion pourquoi parce qu'il était beaucoup plus simple bien que le problème c'est pas les différentes touches parce que l'avantage des jeux ubisoft c'est que les touches sont systématiquement indiquées ou en tout cas très souvent bon ça c'est quand même le côté positif de jouer à des jeux ubisoft après on est quand même sur un style un peu GTA il ya pas mal de course poursuite et on est sur un style qui est allé à l'orée de l'assassin's creed avec de l'infiltration et j'étais avec du côté bourrin on a un mix des deux car moi je suis incapable de faire une infiltration de A à Z dès l'instant que je suis infiltré il faut que ça se termine le mode bourrin malheureusement bon quand on est mauvais on est mauvais à défaut d'avoir une tête on peut faire parler des armes au niveau des armes revenons-en plusieurs possibilités pas comme dans watchdog légion un personnage va avoir une arme spécifique là de toute manière on n'a qu'un seul personnage on n'en a pas trois somides mais par contre on peut aller aux pompes aux snipers aux fusils d'assaut à la grenade bref l'éventail est relativement large comme au niveau des véhicules empruntés ça peut aller du camion poubelle à la moto de course en passant par les muscle car j'en passe et des meilleurs pour parler de la conduite la conduite est quand même bien mieux dans celui ci que dans watchdog légion pourquoi je ne sais pas mais c'est quand même bien mieux dans celui là c'est quand même un point qui est important on a évolué à watchdog légion pour se retrouver quand même avec des points qui sont plus intéressants dans watchdog la première édition surprenant les graphismes on peut dire que les graphismes datent de 2014 mais ça se ressent on sait que le jeu est pas tout neuf ça se voit ne serait même on va parler d'un point les cinématiques je sors d'un jeu comme cyberpunk bah là on ne sait pas comparable on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable en attendant c'est vieillissant bon mais ça reste propre ça reste propre en pensant que c'est un jeu à 30 euros on va rationaliser la chose on va c'était raisonnable le jeu date de 2014 donc il n'est pas tout neuf pour 2014 je tiens à rappeler qu'en 2014 il a fait péter les scores avec de nombreux records donc pour le coup le jeu est très bon on va pas revenir sur le côté narratif mais graphiquement on arrive à reconnecter les véhicules les personnages sont relativement bien modélisés donc que demande le peuple le seul petit défaut que je vais trouver c'est l'affichage des bâtiments qui met un peu de temps à se mettre en place à mon goût voilà après autre avantage il ya un mode haute fluidité et ça ça fait quand même la diff de pouvoir jouer avec du 60 fps mais bon c'est pour ceux qui aiment alors au niveau de la bande son si j'ai un reproche à faire c'est que le doublage n'ait pas été fait en français moi j'aime bien ne pas avoir à lire sur tout cas on est en voiture en conduire et je suis là je peux pas me concentrer sur la conduite parce qu'il faut que je lise les dialogues ça ça me déplaît j'aime pas ça mais pas ça dans gta j'aime pas ça dans celui-là bon mise à part ça j'aime bien le fait de pouvoir changer de musique au niveau des véhicules en France d'autoradio en plus je retrouve quand même ils ont quand même acheté une belle licence point de vue musicale dans le style qu'on aime mais il y en a pour tous les goûts et après au niveau du jeu je trouve qu'au niveau des cinématiques ou autre il y a vraiment une très bonne musique d'ambiance d'ailleurs je comprends pourquoi on peut faire de ce jeu un film la bande son du jeu est magnifique tout simplement non non c'est génial le doublage par contre pas tip top mais bon on peut pas trop en demander quand même conclure c'est un très bon jeu pour 30 euros avec une bonne histoire avec une bonne son au top graphiquement correct parce qu'il ne faut pas lui enlever ça alors je dis simple c'est positif un peu négatif parce que l'IA n'est pas forcément des plus fortes bon mais ça c'est un problème UBI tous les jeux Ubisoft ont ce problème d'IA pour le reste le jeu est intéressant les énigmes ne sont pas trop compliquées le jeu est abordable très simplement je suis pas un tryharder et donc pour le coup le jeu me convient parfaitement est-ce que je dois le recommander pour 30 euros au minimum oui très clairement vous pouvez y aller et me faire confiance le plus contrairement à GTA on peut avoir des réticences à le faire acheter ou l'acheter un enfant très clairement un adolescent celui-ci on peut lui offrir pourquoi parce qu'il n'y a pas ces notions de drogue il n'y a pas ces notions de vol de violence haute oui il y a de la violence mais il y a de la violence comme il pourrait regarder un film c'est pas un truc qui est hyper travaillé comme dans un GTA allez en attendant je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout vous abonner à cette chaîne en attendant je vous dis à bientôt et on se revoit prochainement pour un prochain test allez salut la team